Le sixième sommet des BRICS, qui s'est clôturé le 24 octobre 2024 à Kazan, en Russie, et qui a connu la présence de l'Éthiopie et l'Égypte, a été l'occasion pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'adresser la question du changement climatique comme défi au développement des pays du Sud. En effet, selon le rapport sur le développement durable en Afrique 2024 du PNUD, intitulé « Renforcer l'agenda 2030 dès l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple, mise en œuvre efficace des solutions durables, résilientes et innovantes, les inondations et sécheresses consécutives enregistrées sur l'ensemble du continent seraient à l'origine de la contraction du PIB de l'Afrique. » « Alors que nous recherchons des solutions de développement durable, nous devons reconnaître les défis posés par le changement climatique. Nous devons reconnaître l'impact dévastateur de notre trajectoire climatique actuel sur les vies et les moyens de subsistance. L'Afrique du Sud reste engagée dans une transition juste vers une économie à faible émission de carbone. Nous nous engageons à réduire les émissions mondiales, guidées par le principe des responsabilités communes, mais différenciées des capacités respectives. » Les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique et de croissance verte restent considérablement élevés. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, l'Afrique aura besoin en moyenne d'un financement climatique cumulé de 2 700 milliards de dollars d'ici 2030, soit 242,4 milliards de dollars par an. Les pays du continent ne reçoivent à ce jour qu'envers 28 milliards de dollars par an pour leurs besoins d'adaptation climatique. « Les pays en développement restent gravement touchés par le changement climatique alors qu'ils ont le moins contribué à la crise actuelle. Il est donc vital que les nations industrialisées honorent leurs engagements en matière de climat et assurent une transition juste et équitable. Il est essentiel que les actions en faveur du climat n'aggravent pas les inégalités mondiales et n'étouffent pas les aspirations des pays du Sud en matière de développement. » Ce sommet était également le lieu pour l'Afrique du Sud de rappeler qu'elle l'assurerait avec diligence la présidence tournante du G20 en 2025 en plaçant son mandat sous le thème Solidarité, Égalité et Développement durable.